bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet spécial qui est le projet campus france je sais que vous attendiez à des sujets comme l'entretien campus france comment monter un dossier campus france je vous garantis que je ferai des vidéos là dessus je ferai des vidéos sur plein de choses je vais vous expliquer même comment faire des lettres de motivation des projets professionnels des projets d'études mais pour le moment on va se concentrer sur le projet campus france c'est à dire pour une personne qui est en afrique en asie n'importe où la personne qui veut venir étudier en france par campus france donc il ya un projet un projet qui se fait parce que beaucoup en fait parle de campus france parle de quitter le pays leur pays pour venir étudier en france sans vraiment élaborer un projet ni un plan pour atteindre ça donc du coup on va parler du projet donc dans ce projet qui est très important pour moi d'établir un projet campus france afin de venir étudier en france je vais me limiter sur 4 sur 4 idées donc je vais commencer par la première étape c'est l'idée et la motivation la deuxième étape c'est la conception du projet normalement c'est 4 mais je vais essayer de mettre le dossier campus france dans la conception du projet donc on va se limiter sur trois il ya l'idée la motivation la conception du projet et la patience et la réalisation d'abord étudier à l'étranger ne doit pas être pris à la légère c'est une décision réfléchie et responsable chacun de nous a une motivation une motivation personnelle qui nous inspire qui nous qui nous pousse à aller étudier à l'étranger ça peut être lié au fait que les universités de notre pays n'enseigne pas le domaine qu'on veut le domaine qu'on désire qu'on veut étudier ou les leurs les perspectives d'avenir ne sont pas une garantie là on habite ou bien ça peut être lié à plusieurs choses ça peut aussi être lié à notre envie de rencontrer de nouvelles cultures ça peut être lié à plusieurs choses donc vous devez surtout ça je vous le dis garder ça à l'esprit parce que en fait c'est comme ça que la plupart des gens ont réussi à réaliser des grandes choses ont réussi à comme moi si j'ai réussi à à étudier en france c'est grâce à ma motivation d'abord j'avais l'idée et à la motivation qui était là bon je m'excuse donc vous devez garder cette motivation à l'esprit parce que c'est ça le secret de la réussite de votre projet donc dans la conception du projet vous savez certainement comme moi que pour réussir un projet qu'en plus france comme tout projet vous devez réfléchir en termes études et finances bah oui beaucoup de gens parlent d'études oui projet d'études projet professionnel machin c'est très bien c'est très bien c'est pas mauvais mais il faut aussi réfléchir en termes de finances qu'en plus france du dossier jusqu'au visa jusqu'à l'inscription billet d'avion tout ça ça coûte très cher pour une personne qui en afrique ça coûte vraiment de l'argent moi ça ça m'avait coûté de l'argent et oui donc ça coûte cher la constitution du projet le visa le billet d'avion l'inscription plus encore parce qu'une fois que vous à vous êtes en france il faut vivre donc vous devez vivre vous devez manger le logement et tout ça ça coûte cher donc il faut réfléchir sur le projet réfléchir comment vous allez faire réfléchir comment vous allez vous en sortir c'est très important donc pour moi en fait je vous suggère c'est ce que j'avais fait ça permet en fait d'enlever la panique ça permet d'enlever la peur et de devenir stressé donc je vous suggère de commencer votre projet une année plus tôt c'est mieux pour la confiance parce que vous allez avoir confiance en vous mais si vous êtes déjà dans le projet ce n'est pas grave il ya toujours des solutions donc du coup la conception du projet on va le diviser par étapes la première étape c'est de réfléchir sur votre projet d'études et professionnels c'est très important vous devez connaître précisément clairement votre projet par exemple en prenant un exemple simple pourquoi vous voulez étudier en france qu'est ce que vous voulez faire après vos études répondez à ces questions à ces deux questions ça vous aidera pendant l'entretien donc vous devez vraiment comprendre pourquoi vous étudiez en france vous devez comprendre qu'est ce que vous voulez faire après vos études répondez à ces deux questions c'est très important la deuxième étape c'est de vérifier sérieusement vos états financiers donc je reviens sur les finances donc vérifier si vous avez la capacité financière nécessaire pour étudier en france très important aussi parce que le coût nécessaire que que vous que vous devez faire face c'est énorme il ya d'abord le dossier campus france où vous êtes en afrique vous si vous avez déjà fait qu'en plus une fois vous le savez déjà pour passer l'entretien il faut payer ça c'est normal une fois que l'université va vous accepter pour déposer le visa il faut payer après ben vous avez le visa super vous êtes content et tout donc vous devez prendre un billet d'avion il faut payer ben arrivé en france il ya l'inscription qu'il faut payer donc les frais de scolarité qu'il faut payer après il ya le logement qu'il faut payer aussi c'est normal il faut payer et puis le coût de la vie qui coûte quand même très cher par rapport au coût de la vie en afrique mais maintenant je dis toujours vous savez en france vous pouvez vous en sortir il ya des jobs étudiants et tout ça c'est bien mais ne comptez pas sur ça préparer votre projet à l'avance maintenant si vous êtes en afrique vous n'avez pas la capacité financière acquise bah ce n'est pas grave ce que je vous suggère aussi c'est de trouver un boulot trouver un job étudiant que vous allez faire à côté de vos études pendant un an parce que j'ai dit que c'est mieux de commencer le projet un an plus tôt et ben voilà vous aurez assez d'argent pour réaliser votre projet facilement et la troisième étape c'est la connaissance des institutions campus france de votre pays et la connaissance de la plateforme moi ce que j'avais fait quand je faisais en plus france à l'époque donc en fait j'étais en deuxième année vu que je voulais faire en plus france à la troisième année en deuxième année j'ai essayé en plus france j'ai perdu de l'argent oui mais ça m'a permis de comprendre comment fonctionner la plateforme et j'ai compris comment écrire les motivations les projets professionnels les projets d'étudier tout ça donc j'avais fait ça à l'avance j'avais tout raté aucune université m'avait accepté c'était choquant mais voilà c'était pour apprendre aussi j'ai appris comment fonctionne la plateforme mais si vous ne connaissez pas le mieux pour vous prenez votre temps d'étudier la plateforme la plateforme je m'excuse participer au séminaire participer à énormément de choses demandez aux gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez demander à ces gens là comment ils ont fait par où ils sont passés qu'est ce qui peut vous apprendre en fait c'est très important et on va passer à la dernière étape qui est la patience et la réalisation enfin comme tout projet la réussite et l'échec ne dépend que de vous donc si vous voulez réussir votre projet ça dépend que de vous de votre motivation vous devez travailler dur vous devez faire tout possible pour atteindre cependant ces étapes ne sont pas une science infuse donc vous pouvez réussir quand vous pouvez échouer mais je vous le garantis quand même que si vous suivez ces étapes la probabilité de réussir est énorme parce que moi je les fais énormément des gens ont fait les normes des gens l'ont fait et ça a fonctionné si ça a fonctionné pour moi pour les autres ça peut aussi fonctionner pour vous donc rien n'est impossible vous pouvez toujours réussir dans votre projet tout ce que je vous dis c'est bon courage et bonne réussite pour le projet du coup je ferai plusieurs vidéos où je vais parler de l'entretien campus france comment ça se passe comment rédiger votre lettre de motivation vos projets professionnels et projets d'études comment préparer votre dossier je parlerai aussi des jobs étudiants de tout ce qui se trouve en france des avantages et je vous invite aussi à aller sur mon site donc je mets le lien dans la description si vous avez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager on se voit peut-être dans la semaine certainement pour une nouvelle vidéo au revoir